Salut à tous, aujourd'hui on va parler de virtualisation avec VirtualBox qui est passé à la version 6.1. Donc la précédente version était la version 6.0.14 sortie en octobre, donc le 15 octobre. Et le 11 décembre, nous avons cette version 6.1 qui est, on va dire, une mise à jour majeure de VirtualBox. Et VirtualBox est aussi multi-plateformes, donc ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur d'autres systèmes d'exploitation. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que particulier ou professionnel. Donc on va maintenant aller dans la partie Download VirtualBox 6.1. Donc la manière le plus simple de l'utiliser, c'est de prendre les binaires. Donc on va aller dans la partie Linux, et on va pouvoir à ce moment télécharger le binaire correspondant à votre distribution. Donc si vous êtes par exemple sur une Ubuntu 18.04, vous allez prendre votre point DEB. Pareil que ce sera sur Debian. Si vous êtes sur par exemple une Fedora 31, vous allez pouvoir télécharger le point RPM qui correspond. Alors concernant, donc la PC Linux West, c'est un programme qui s'occupe directement de faire les mises à jour et d'installer aussi VirtualBox. Et là, c'est tout ce qui est Change.org, donc c'est toutes les, on va dire, nouveautés, qu'est-ce qui a été amélioré sur cette version 6.1. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été, on va dire, apportées dans cette version 6.1. Je ne vais pas toutes les énumérer. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu qu'il y a une prise en charge, on va dire, des VM, on va dire, dans le clan d'Oracle. Il y a une prise en charge, on va dire, du cœur de virtualisation. Donc, c'est une virtualisation matérielle qui est prise en charge. Ceux qui sont impliqués, on va dire, dans les CPU Intel de 5e génération avec un nom de code Broadway. Concernant le graphique, il y a un nouveau support 3D. Le presse-papier aussi qui a été partagé, qui a été amélioré. Le noyau de virtualisation a été amélioré. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? L'amélioration des GUI, donc c'est tout ce qui, pour moi, qui est l'interface graphique. Amélioration de tout ce qui est la partie USB. Amélioration des ACPI. Vous avez maintenant un clavier virtuel. Vous avez aussi le réseau qui a amélioré. Le mode EFI, etc. Et ça fonctionne, donc avec cette version 6.1, que l'on soit sur le kernel 5.3.15, ça fonctionne. Là, je suis sur le kernel 5.4.2, ça fonctionne aussi. Alors, concernant cette PC Linux OS, vous allez dans Software Center. Vous avez le programme VirtualBox Manager. Vous mettez votre mot. Donc, votre mot de passeroute. Et il va se charger à ce moment de mettre VirtualBox à jour. Et là, il me dit que c'est à jour. Donc, ça va aussi vous installer des additions invitées. Donc, on va sans plus tarder, donc, lancer VirtualBox. Donc, à propos de VirtualBox, je suis bien à version 6.1. Lorsqu'on va dans Fichier, donc, on va avoir les différents paramètres. Donc, ça, ça n'a pas trop changé. J'ai noté aussi qu'il y a maintenant, donc, prise en charge, ils vous disent, des machines virtuelles, on va dire, dans le cloud. Après, il y a un gestionnaire de médias. Donc, je n'ai pas tout noté la différence qu'il y a avec la précédente version, donc la 6.0.14. Donc, là, ici, il y a un gestionnaire de réseau hot qu'on peut créer. Voilà. Donc, je vais le supprimer. Il y a le gestionnaire de profil clan. Donc, là, on peut en ajouter, en importer, les propriétés, on peut même essayer. Donc, là, ça nous ouvre une page sur l'oracle clan. Donc, ici, il va falloir que vous donnez votre adresse mail, votre pays, pour pouvoir créer ce compte. On va dire ce service. Donc, je peux sortir de là. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Donc, le gestionnaire d'opérations sous le réseau. Donc, il n'y a aucune opération active, on va dire, sous le réseau. Et on va retrouver aussi, quoi d'autre ? Gestionnaire de mise à jour. Après, on est dans la partie machine. Donc, il n'y a pas trop de... Je n'ai pas trop vu de différences ou de nouveautés. Donc, là, on va directement faire la création d'une nouvelle machine. Donc, PCOS, on va dire, maté. Donc, je vais prendre l'image ISO 2019-11 de la PC Unix OS. Donc, là, on va aller dans la version... Donc, là, on voit, c'est pour aussi, hein, donc, en 32 ou en 64 bits. Donc, là, on va bien prendre de Linux et on va aller tout en bas, aux Linux en 64 bits. On va faire suivant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de changement. Voilà. On va créer le petit disque qui va bien. Allez, je mettrai juste 30 gigas. C'est pour la démo. Voilà. On va créer... Là, maintenant, on va aller dans la configuration. Donc, le général. Le système. Donc, il n'y a pas de disquette. Le processeur, on va en mettre 4. L'accélération, on va laisser par défaut. Vous pouvez aussi très mieux mettre KVM. Ça marche bien aussi, ici. Donc, l'affichage. Voilà, 128. Réseau à distance. Enregistrement. Écran. Donc, là, on voit qu'on a du VBox VGA, VMS VGA, VBox XVGA et None. Donc, là, je vais laisser sur VMS VGA. Le stockage. Donc, là, où est située notre autre image? Donc, je vais prendre la PCNX OS 64 MAT 2019 11 ISO. OK. Le son. Voilà. Le réseau. Donc, connexion, donc accès par pont. Les portes séries. Les portes séries, USB. Les dossiers partagés et l'interface utilisateur. Donc, là, on est OK. On va pouvoir démarrer cette image. Donc, là, je vais lui dire de prendre celle-ci. Et on va démarrer. Donc, on va faire le mode No Boot Splash. Pour pouvoir lancer cette machine virtuelle. Donc, il n'y a pas mal, vous avez vu. Donc, le temps que ça se charge, il y a pas mal de nouveautés pour cette version, on va dire, majeure 6.1 de VirtualBox. Donc, là, je vais pouvoir choisir la langue en français. Donc, là, je vais simplement faire une install. Une install rapide. Quand je dis une install rapide, maintenant, ça s'installe tellement rapidement, ces images ISO de nos jours. Donc, si je fais Display, on va pouvoir, on va dire, modifier. Mais je vais simplement aussi vous montrer qu'il y a un outil. Donc, on va dans Software Center. Et vous cliquez sur Vbox, Grace Addition Installer. Ça va installer les additions invitées. On fait OK. Il n'y a pas de mot de passe à taper. Ça va le faire de manière, on va dire, automatique. Donc, là, il est en train de le construire pour le kernel 5.3.10. Donc, sous mon Lenovo M700. Donc, j'ai fait la mise à jour et ça fonctionne bien, VirtualBox. Mais là, je suis sur un kernel 5.3.15. Donc, sous cette machine, je suis sur le kernel 5.4.2. Donc, voilà, donc là, c'est OK. Je peux maintenant revenir dans, donc, les préférences, Android, donc, Display. Et on va choisir, donc, là, la bonne taille. Donc, on va se mettre en 1900. Zut, zut. Si j'ouvre. Donc, on va appliquer. Je vais essayer de bien remettre le fond d'écran. Voilà. OK. Donc, il n'y a bien plus qu'on compte. Maintenant, on va lancer, donc, l'installation. Donc, vous allez voir que c'est assez rapide. Donc, même si je suis sur un SSD, ils ont amélioré de manière conséquente, on va dire, l'installation de Linux maintenant sur les machines. Donc, en gros, même, on peut même prendre moins de deux minutes en ce moment pour installer un Linux sur une machine. Donc, là, on est déjà à moitié de l'installation. Donc, c'est assez rapide. Sur les distributions, ils ont fait un gros effort. Donc, là, j'installe le bureau maté. Donc, on voit que je suis déjà bientôt arrivé à la fin, on va dire, de l'installation. Même sur les anciens disques, on va dire, classiques, je crois que je prends pour à peu près la même image ISO, je prends à peu près, on va dire, 4 minutes pour pouvoir, on va dire, l'installer. Donc, là, je lui ai dit 3 secondes, ça me suffit. Le temps qu'il mette, qu'il installe le boot sur le disque dur. Et on va redémarrer. Et on va pouvoir tester aussi, donc, le clavier virtuel. Et aussi, maintenant, vous avez une espèce d'écran de monitoring de votre machine virtuelle. Donc, là, c'est OK. Donc, on va lui dire de redémarrer le système. Et on va regarder, donc, ces deux nouveautés. Donc, il me semble que c'est le clavier virtuel. Et vous avez maintenant un instance d'écran de monitoring de VirtualBox. Voilà, donc, on tape entrée. Et il va pouvoir rebooter. Voilà, la version. Voilà. Donc, déjà, en entrée de périphérique, on voit qu'on a la possibilité d'avoir soft keyboard. Donc, là, nous avons notre clavier, on va dire, virtuel. Et l'autre chose que j'ai vue, ça concerne, donc, information de session. Donc, voilà. Donc, là, je vais remettre simplement, vite fait, donc, vite fait, Europe Paris. Voilà. Alors, Europe Paris. Voilà. Donc, il est 20h34. Hop, on va s'enviter. Alors, on va mettre, est-ce qu'il va prendre un mot? On va faire next. Donc, ils vont au moins deux. OK. On va lui donner deux. Au minimum. Voilà. Donc, bon bureau Linux. Et là, on mettra juste un truc simple. Et on va booter de manière simple. Donc, voilà. Donc, on est arrivé sur cette PC Linux OS avec le bureau maté. On va regarder. Donc, je vous ai dit qu'il y avait, donc maintenant, ils appellent ça un détail de la session. Donc, vous avez un graphique vous disant le CPU, la mémoire, le réseau et l'utilisation du disque. Et la sortie, on va dire, de la machine, de la VM. Donc, ça, je pense que c'est nouveau. À côté, nous avons donc, tout n'est pas encore totalement traduit. Mais vous avez maintenant, donc, cet onglet Performance Monitor dans VirtualBox. Donc, je vais regarder si je dois avoir des mises à jour parce que cette image, donc, cette ISO est sortie le mois dernier. et j'ai déjà 233 mises à jour. Donc, on va faire les mises à jour de manière simple ici. Je vais simplement taper le mot de passe. On va s'authentifier et on va regarder le moniteur système pour voir si, au niveau de la connexion Internet, il y a quelque chose qui change et de l'utilisation du CPU et du disque en écriture. Donc, là, on voit plutôt qu'il va télécharger, on va dire, toutes les paquets à mettre à jour et durant l'Instagram, je suppose qu'à ce moment qu'on va voir l'écriture sur le disque dur. Donc, il est en train de télécharger. Donc, j'ai dit qu'il y avait à peu près 233 mises à jour. Donc, comme nouveauté, j'ai trouvé qu'il y a donc l'écran d'onglet de performance moniteur. Vous avez maintenant dans cette version 6.1 de VirtualBox, on a aussi le clavier virtuel. Donc, je vais lancer un petit terminal. Voilà, le clavier virtuel. Tu vas venir ici. Donc, c'est celui-ci, le clavier virtuel. On va faire, on va taper TOP, par exemple, TOP. On fait entrer et ça fonctionne. Là, je regarde concernant la connexion Internet, c'est OK. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'on avait vu aussi gestionnaire d'opérations réseau. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas d'opérations actives. Donc, je ne sais pas à quoi correspond le nom de cette fonction. Les machines instantanées, gestionnaire de fichiers. Donc, ça, on l'a vu. Donc là, on est sur l'information de session. Donc, on est bientôt arrivé à 233. J'attends simplement si la fête vous est bien resté à la place où je l'ai mise. Ce serait très bien. Donc, il reste encore quelques programmes à télécharger pour voir l'écriture sur les disques durs. Donc, j'avais dit 233. On en est à 204. Donc, ça ne va pas tarder à écrire sur les disques durs. Et on va pouvoir monitorer tout cela maintenant. Donc, vous avez un second écran. Vous avez la possibilité de, on va dire, de monitorer votre machine virtuelle. Donc, on est à 216. Donc, pour l'instant, l'activité sur les disques durs, il y a simplement quelques petits pics. Donc, une fois qu'il y aura fini de télécharger, la courbe pour la connexion réseau va s'effondrer. Et après, ce sera tout ce qui concerne le CPU et aussi l'écriture sur les disques durs. Donc, j'en suis à 217. Ça fait quand même pas mal de mises à jour pour un mois. Ah, là, on a terminé. Donc, là, on voit que la connexion donc réseau a chuté. Et là, on commence à voir maintenant donc les mises à jour qui se font, on va dire, sur le disque dur. Donc, il y a une partie de jeu de couleurs rouge et bleu. Donc, là, concernant le disque dur, donc tout ce qui concerne l'écriture, ce sera en rouge et tout ce qui concerne la lecture, ce sera en bleu. Et pareil, vous avez un jeu concernant aussi le CPU, la mémoire utilisée, etc. Et après, il y a cette partie VM Exit. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, le monitor, la performance monitor fonctionne bien. Donc là, j'aurais pu faire la mise à jour dans le VirtualBox, on aurait pu voir combien de temps qui reste pour un nombre de programmes. Mais là, on peut dire que ça fonctionne très bien. Donc là, on voit que je n'ai plus d'écriture sur le disque dur. J'ai simplement, on va dire, une petite pointe. Concernant le CPU, donc là, on dirait que tout semble se calmer. Donc, on va regarder si le système est à jour. Donc là, je suppose que le système est à jour. Donc, je peux redémarrer donc cette PC Linux OS pour cette machine virtuelle et la jour. Donc là, on a vraiment vu un peu en live cette partie performance monitor qui a le CPU, la RAM utilisée, la connexion Internet, le disque et aussi une partie VM Exit. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien VirtualBox, vous allez pouvoir maintenant avoir de quoi jouer avec cet outil. Pour moi, c'en est terminé de cette démo. je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.